suite de votre émission et tv à domicile nous sommes de retour chez l'ancien maire de terre de haut louis mollinier ça doit vous faire bizarre lui mollinier de m'entendre dire depuis le début de cet entretien louis mollinier ancien maire non parce que sinon jamais non il n'y a aucune bizarrerie puisque ici à terre de haut on appelait louis donc on appelait pas monsieur le maire c'est louis tout le monde me connaît c'est louis donc c'est pas c'est pas un titre j'étais louis quand j'étais quand j'étais maire avant j'étais louis avant d'être maire et maintenant je suis louis on dit que certains vécus douloureux sont souvent nécessaires pour peu qu'on perce l'indicible du positif caché vous partagez cette réflexion oui 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 parce que quand vous êtes au pouvoir pour guillemets vous avez énormément d'amis vous percevez les choses parce que tout le monde vous tout le monde pratiquement tout le monde vous aime entre guillemets et quand vous vous perdez vous n'êtes plus joyeux qui j'aurais dû regarder un peu plus mon prédécesseur vous avez moins de vous êtes moins moins sollicités mais moins j'allais dire on vous voit d'une autre manière on va voir ailleurs mais et là vous vous rendez compte que c'était pas du tout une amitié sincère quoi voilà mais ça c'est le est-ce que c'est le refait de la politique j'en sais rien mais toujours est-il que un ami pour moi c'est un ami quoi un ami il restera toujours un ami quel que soit au contraire on prend ses nouvelles on appelle on mais je tiens quand même à préciser que j'ai eu trois hommes politiques qui m'ont constamment appelé c'est c'est philippe cholette philippe a toujours été avant après a toujours été là à m'entendre et puis aussi à discuter déjeuner ensemble c'est le cas des marins le cas des marins et puis harry chalus le président qui malgré toutes ses responsabilités malgré tout j'allais dire a toujours pris un peu de mes nouvelles alors par certaines personnes mais aussi directement et voilà ou par l'intermédiaire des avocats mais en fin de compte voilà c'est c'est l'humain c'est ça ça vous a fait du bien ben ça me ça m'a énormément fait de bien parce que vous vous rendez compte que vous êtes abandonné entre guillemets par une certaine partie qui vous a fait confiance et qui était à vos côtés et là vous vous rendez compte que j'ai j'avais pas d'affinité plus que ça avec le président ou encore on se rencontrait mais c'était assez rapidement et de voir que il a tenu compte de de ce qui se passait d'ailleurs il a il m'a soutenu tout de suite après mon premier délibéré et il comprenait pas et et puis voilà maintenant c'est c'est une relation amicale et c'est une relation sincère et ce positif pour vous qui découle de cette épreuve il se situe à quel niveau ah ben écoutez j'ai pu découvrir qui est qui qui fait quoi qui voilà j'ai découvert la personnalité ou la personne de tout un chacun c'est 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 ça vous découvrez les gens et sur le plan personnel vous vous connaissez mieux depuis assure le plan personnel oui je me connais mieux vous apprenez rapidement à à puisque vous avez eu un temps de réflexion tellement tellement grand que vous apprenez à mieux à apprendre certaines décisions c'est à dire que vous voyez les gens d'une autre manière et vous faites comme j'allais dire vous faites abstraction de ceux qui qu'ils sont je n'arrivais pas à faire avant très bien vous avez pensé à mettre fin à vos jours oui 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 j'ai pensé à oui mais oui j'ai pensé à mettre fin les jours oui mais vous savez ce serait ce serait une grande victoire pour certains et j'ai réfléchi une fois j'ai une famille j'ai des petits enfants qui m'am qui me connaissent ils sont très petits donc me connaissent à peine et donc je voulais enfin je pensais surtout à eux je pensais surtout à mes frères ma soeur à la famille à la famille je pensais à et à ceux qui m'ont toujours toujours aidé psychologiquement il ya des gens que je ne connaissais pas du tout qui m'ont appelé avec qui j'ai pu parler avec qui j'ai découvert des gens j'ai découvert un autre horizon d'autres personnes et ça fait du bien ça fait du bien parce que les gens savent que vous sans que vous leur dites et bien ils savent que vous n'êtes pas la personne qu'on a voulu décrire pendant pendant un certain un certain deux jours de procès Louis Molinier peut-il faire le deuil de la politique ou compte-t-il au contraire tout mettre en oeuvre pour revenir sur le devant de la scène à terre de haut non alors on ne fait jamais le deuil la politique c'est la vie donc jamais le deuil de la politique non je suis là je vais dire il ya une population qui en attente de candidats aux élections d'une candidate aux élections je vais donc continuer à faire de la politique autrement bien entendu mais continuer à faire de la politique la politique c'est c'est quelque chose de noble et quand elle est quand elle est bien faite donc on veut toujours faire croire à la population qu'un élu c'est un voleur un élu c'est c'est ce qui ressort la plupart des fois des incompétents etc mais je pense que on n'est pas plus incompétents en Guadeloupe qu'ailleurs mais certaines administrations ici mettent le point sur les élus parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas d'éléments donc on se cache derrière les élus mais mais l'état ne joue pas vraiment son rôle dans ce pays quand quand vous avez une Guadeloupe où tout doit être fait alors qu'en métropole vous êtes dans un petit village tout est déjà fait ils n'ont qu'à faire de l'entretien nous on fait pas d'entretien on a tout à faire on vous donne les mêmes financements en métropole il faut savoir que ça peut pas fonctionner on devrait nous donner beaucoup plus pour pour rattraper ce que nous n'a j'allais dire le le déficit d'infrastructure que nous avons peut-être régulé entre on peut pas mettre partout un terrain football ou un régulé mais on devrait nous aider beaucoup plus beaucoup plus quand on voit la situation des communes de notre archipel la très grande majorité de nos communes qui est dans le rouge on se dit que finalement les saintes c'était pas la pire des situations et que quelque part vous avez payé pour tout le monde oui je le pense oui oui ça a été ça a été voulu oui parce que lorsque vous avez des rapports de la chambre qui disent à deux reprises en 2015 et 2016 qu'il faut destituer moulinier je pense que c'était bien pour je servais d'exemple j'ai eu des gens qui qui m'ont aussi dit que que je j'ai servi de soupape voilà on donne un et un élu à la population voilà on a fait notre travail et puis derrière il y a on croit bien qu'il y a alors quand je vois les déficits de certaines communes point à pit et d'autres j'ai nommé point à pit mais je peux nommer d'autres communes vous pouvez parler de la csbt de basse terre donc d'autres communes je me rends compte que on prône on prône les communes qui ne font pas grand chose et qui ont une bonne gestion en fin de compte quand vous venez à terre de haut quand je suis arrivé les terrains étaient à quoi à 100 euros ou 125 euros le mètre carré maintenant vous pouvez plus acheter un bout de terrain à terre de haut parce que cette commune est attractive tout le monde veut y venir donc on met des jalons on pose des jalons on pose sur le plan économique vous avez des entreprises ici des restaurants des hôtels qui fonctionnent à à 100 % même mes opposants gagnent énormément d'argent sur la plage que j'ai fait ils étaient contre et pourtant ils sont ils sont installés sur une plage et ils bénéficient de cette plage et gagnent des sous mais je suis content pour eux mais je dis il a fallu faire des investissements il a fallu notamment mettre de l'argent pour la vedette Béatrix il a fallu mettre de l'argent pour la vedette Béatrix il a fallu un jour parler du bateau électrique lors du déficit du compte administratif de 2017 j'ai appris qu'il ya eu un million de plus sur mon compte administratif c'est à dire celui où j'étais encore là pour un bateau électrique alors il s'avère que le bateau électrique j'ai j'ai eu une subvention en 2013 de 336 mille euros de l'europe et du fédère et de et de l'ademe ça personne ne l'a dit ils ont dit que je n'avais pas de subvention j'ai eu une à dire sur le cahier des classes particulières il était dit que pour ce bateau électrique il fallait que la société str europe qui avait là j'allais dire là le soin de faire ce bateau face arriver le bateau et qu'on le réceptionne ici c'est à dire que les essais tout doit être fait ici et c'est à la réception bien entendu quand vous achetez quelque chose c'est à la réception que vous payez mais il faut savoir qu'on nous met 500 mille euros de frais de de parking en turquie alors que le bateau il était bien dit que si les délais ne sont pas respectés nous avons nous pouvons faire jouer dans le cahier des classes particulières à l'article 15 nous allons faire jouer les mille euros de frais de retard par rapport au bateau qui n'est pas arrivé sur place et de plus ce qui est totalement aberrant c'est de voir qu'on met sur un budget un compte administratif de 2017 un compte administratif de 2017 un million de plus alors que la compétence transport n'existe plus c'est on n'a pas et la compétence tourisme on n'a pas on n'a plus ce qui veut dire que c'était moi je pense que c'était voulu on ajoute un million pour ne pas dire que molinier parti il ya trois millions six et c'est grave c'est grave donc d'où ma méfiance d'où mon incertain recul quand on entend que point-à-pit est déficitaire de 75 millions 80 millions je suis j'ai été dans le cas et je me suis posé beaucoup de questions je me suis posé beaucoup de questions il n'y avait pas de facture qui était dans les tiroirs c'était une comptabilité claire mais on trouve une facture de 2012 alors que 2012 j'ai payé cette facture pour le j'ai fait un une avance de fonds de 30% et en 2014 on paie à cette compétence donc ce n'était plus mon ressort de m'occuper du bateau c'était de la compétence de la communauté d'agglo mais on fait croire aux conseillers ou encore qu'il fallait mettre un million sur sur ce compte administratif au lieu d'être à trois millions six c'est à dire que mon compte administratif devrait être à trois millions six et bien on ajoute un million pour qu'il soit quatre millions six voilà bon c'est pour des institutions je trouve que c'est pas c'est pas très correct louis molinier en veut à qui aujourd'hui j'imagine que vous avez fait votre petite liste j'en veux à qui j'en veux j'en veux bon il ya eu des dénonciations calomnieuses j'en des des j'allais dire des auditions où je j'étais un peu surpris de la de la teneur de ces auditions donc de conseillers municipaux ou encore d'agent de la collectivité ou encore j'étais un peu surpris déçu j'en veux aux j'allais dire aux institutions aussi parce que j'ai été contrôlé de 2012 à 2015 sans que la chambre ne dise que j'avais fait fait des fautes sur ces budgets 2012 2013 ça et de plus c'était un c'était un contrôle de gestion de 2012 à 2015 or on me poursuit de 2012 à 2017 sur les fautes commises entre guillemets donc c'est surprenant c'est surprenant de voir que on a des rapports qui sont qui sont vous pensez qu'on n'a rien à vous reprocher et vous vous rendez compte que c'est devant la justice qu'on vous sort plein de choses alors j'en veux alors bien sûr j'ai c'est moi qui signais donc comme le juge le jugement la juge me disait c'est c'est monsieur le maire c'est votre signature quoi et oui mais il faut bien responsable mais j'ai assumé j'assume les responsabilités de de la position actuelle moi j'aurais dû faire un peu comme comme certaines communes font ils font signer les adjoints comme le maire il est tranquille quoi puisque encore pas après les adjoints en gros après les élus enfin le maire en particulier c'est c'est une j'allais dire une proie beaucoup plus intéressante il fallait vous éliminer politiquement oui ça vous n'avez pas vu venir non non je pense que il fallait aller vite il fallait la petite commune de terre de haut devait servir d'exemple selon certaines personnes par rapport aux dérèglements financiers des communes de l'outre-mer donc je pense que j'ai ça a été ça a été c'était primordial de me donner dix ans d'inégalité il fallait absolument il y a eu on agit avec une rapidité telle que c'est tout le monde le dit c'est la première fois que ça arrive c'est la première fois que qu'un élu est mis aussi vite au tribunal et sanctionné aussi lourdement en première instance et heureusement qu'on appelle la sanction a été diminué de moitié donc mais oui oui mais de toute façon je pense que les gens ne sont pas dupes et vous êtes à terre de haut à terre de haut c'est vous avez une population qui ne parle pas mais elle reconnaît la valeur des gens donc je peux parler mon opposant direct avec ça fait quatre mandats ou cinq fois qu'il a plus de 30 ans qu'il vient aux élections il n'a jamais gagné donc je pense qu'il qui se fait encore des illusions pour 2020 18 ans à réunir en mettre à terre de haut cela ne vous a pas donné le sentiment d'être comment dire intouchable oui certainement certainement vous n'êtes pas laissé un grisé par on me l'a dit enfin au tribunal même mes avocats m'ont fait un petit peu ce reproche mais c'est vous n'êtes pas dans cette posture vous n'avez pas de cadre vous faites tout vous même donc vous êtes dans l'obligation de tout gérer la chambre dit vous n'avez pas le droit d'embaucher ok la chambre vous dit alors bien entendu vous prenez quelqu'un en 2015 puisque j'ai pris un attaché en 2015 et vous vous rendez compte que il ya des choses qui se sont qui se passent et c'est là que vous découvrez certaines choses mais 2015 il est déjà pratiquement trop tard donc oui vous avez oui mais vous le faites pas dans dans une dans dans un contexte dans votre tête vous n'êtes pas intouchable mais on vous le fait on vous fait remarquer que vous ne l'êtes pas lorsque vous êtes devant la police judiciaire ou encore voilà mais personne personne ne le ne le dit lorsque vous êtes vous avez vous avez comme une cour autour de vous donc vous voulez penser que vous êtes vous pensez que vous êtes vous êtes intouchable il nous reste cinq minutes ou les mots ligné vous avez des regrets aujourd'hui qu'est ce qui n'est plus à faire mais si je le je l'avais si je enfin ce qui n'est plus à faire je regrette pas d'avoir travaillé pour cette collectivité je regrette surtout de bon peut-être que j'ai souhaité aller trop vite mais j'étais dans un contexte où je devais être commune touristique où je devais être station classée où il a fallu alors quand on parle de déficit il a fallu éliminer sur le chameau cette décharge sauvage donc il fallait faire des investissements et on se retrouve rapidement dans ce flot d'investissement et vous n'avez pas les moyens entre guillemets pour avoir autant d'investissements là oui je regrette d'avoir voulu peut-être aller trop vite le bateau et le bateau électrique ou le bateau béatrix ce sont de bons investissements mais il fallait avoir les moyens de faire alors peut-être que j'aurais dû faire tous les deux ans tous les trois ans mais quand vous êtes dans une commune touristique ça va vite et vous avez des touristes et il faut tous les jours être sur le sur le terrain quoi voilà c'est oui c'est peut-être ce que je me reproche à moi on dit que pardonner à ceux qui vous ont causé du tort c'est important pour pour avancer si je vous dis 2020 2020 ben c'est oui ce sont les élections municipales je suis certainement pas présent puisque j'ai 10 ans d'inéligibilité non mais c'est clair mais mais vous pouvez l'être indirectement à si je vous le serai ah oui je le serai oui je le serai je le serai parce que je ne souhaite pas que après tant d'années de travail de monsieur joyeux à partir de 74 et tant d'années de travail de ma personne de ma santé de 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 ma vie familiale que j'ai donné pendant 18 ans laisser cette collectivité à à quelqu'un qui n'a aucune vision pour terre de haut ça c'est clair lorsqu'on est dehors lorsqu'on est à l'extérieur on est opposant on dit on va faire ci on va faire ça on voit pas les choses comme ça mais quand vous êtes là ce qui se passe actuellement ben vous avez une toute autre idée moi j'ai entendu le maire actuel dire on va baisser les impôts ben non il peut pas baisser les impôts mais il le dit mais si si il aurait jamais dû dire cette phrase au premier abord c'est c'est important de connaître la structure je le vois faire certaines choses je dis mais il n'a rien compris il n'a rien compris il est dans une commune touristique il n'a absolument rien compris donc on est commune rurale pour l'état mais on reçoit 300 plus de 300 mille personnes par année donc on a des subventions d'une commune grusale et en même temps il faut pallier parce qu'on reçoit beaucoup de monde donc vous jugez sévèrement l'action de votre successeur mais déjà je je le je je vous signale qu'il n'a pas été élu par le peuple donc c'est moulinier qui a été élu par le peuple et gelé il faut savoir aussi que c'était un de mes opposants avec monsieur bouillé donc bon moi toute intelligence j'ai souhaité qu'ils soient sur ma liste en toute intelligence maintenant je me rends compte que j'ai fait une voie sévère mais bon il est là laissons le faire et puis en 2020 on va régler tout ça comment ben en gagnant les élections 2020 donc vous allez placer je place pas je vais soutenir quelqu'un je vais soutenir quelqu'un mais je suis pas le seul à soutenir quelqu'un d'autre mais on fera tout pour que qu'il y ait pas les deux personnes les deux les deux candidats qui sont à mon avis qui seront candidats à la tête de cette collectivité ça promet lui me ligner cette émission arrive à son terme mais encore deux questions comment avez-vous vécu cet entretien ben je voulais je voulais ajouter avant de terminer que la justice est un droit et elle doit se rendre avec objectivité sans partie et c'est une obligation pour ceux à qui cette profession est confiée je voulais le dire parce que je me battrai pour établir mon honneur en totalité et pas seulement en partie comme la cour d'appel a déjà commencé à le faire donc comment j'ai trouvé cet entretien je n'ai jamais parlé même lorsque il ya eu des perquisitions entre guillemets on m'a conseillé de ne rien dire donc je n'ai jamais rien dit je me suis jamais je n'ai jamais fait de réunion avec la population pour expliquer ce qui se passait aujourd'hui vous m'avez donné la possibilité de m'exprimer il ya encore beaucoup à dire bon 52 minutes c'est très beau je vous remercie mais il ya tellement d'éléments qui 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 m'ont déçu et en même temps qui m'ont ouvert les yeux et donc aujourd'hui pour une fois et en exclusivité avec vous d'ailleurs je je peux parler à coeur ouvert et je peux vous dire ce que je pense réellement et je vous l'ai dit d'ailleurs je voulais dit mais il ya plein d'autres sujets sur lesquels on aurait pu s'attarder et vous voyez comment le temps passe vite et je vous remercie de m'avoir de m'avoir donné la parole après près de deux ans sans pouvoir m'expliquer réellement avec la population je leur dois bien une explication surtout à ceux qui nous ont fait les travaux qui ne comprenaient pas et je n'ai jamais pu faire on n'a pas pu aborder l'habitat social on n'a pas pu aborder d'autres sujets et c'est mais au moins ils ont compris je pense que je me suis expliqué sur ces procès sur tout ce qu'on me reproche ou qu'on m'a reproché sur certaines certaines j'allais dire certains certaines plaintes qui ont été qui ont été envoyés au procureur de la république et voilà je maintenant vous savez au sein tout se sait tout se sait mais quelquefois là 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 l'information est quelquefois est souvent déformée donc là ça m'a permis de m'exprimer ça vous a fait du bien de parler ben oui ça m'a fait énormément de bien et surtout que je connais je connais l'interlocuteur en face de moi qui a toujours été quelqu'un de correct quelqu'un de correct et quand vous étiez sur d'autres d'autres zones et j'avoue que ça fait du bien d'avoir d'avoir quelqu'un qui fait son travail correctement et qui et que j'ai toujours apprécié voilà en tout cas merci c'est c'est je pense que les choses doivent être dites avec surtout lorsque j'allais dire faut pas précipiter il faut attendre que le moment vienne et aujourd'hui le moment est venu pour moi de de parler et puis de vous dire merci à ETV et à toute l'équipe Louis Molinier merci de nous avoir accueillis chez vous pour ce premier numéro d'ETV à domicile cette émission a été conçue par Mario Moradel et Daniel Martias vous me permettrez de les remercier chaleureusement merci également à toute l'équipe technique à très vite sur ETV et sur EFM RTL merci à tous